Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Présentation rapide aujourd'hui du Megu S8 que je vais vous faire découvrir tout de suite après le générique. Eh bien oui, aujourd'hui ça va être la présentation du Megu S8, la copie quasi parfaite du célèbre dorénavant Galaxy S8, son écran 18 neuvième, sa couleur. Je pense faire vraiment très rapide parce que vous prenez un Note 8, vous prenez un S8, ils sont quasi identiques. La seule différence, la taille de l'écran puisque vous avez un 6,1 pouces sur ce S8 quand vous avez un 5,99 pouces sur le Note 8. Il est, à mon avis, plus beau, mais ne vous attendez pas des performances mirobolantes puisqu'il est équipé du MT6750. Avant de parler de ses spécifications complètes, je vous le présente, le voici. Il est beau, c'est vrai, derrière sous des beaux airs, est-ce que ça vaut le coup ou pas ? Il est au prix actuellement de 140 euros sur la boutique Gearbest pour un prix normal d'environ 190. Alors, je dis franchement, 190, c'est peut-être un peu cher. Maintenant, au prix où il est, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Est-ce que ce n'est pas de l'argent de jeter par les fenêtres ? On va voir ça, donc, ensemble, tout de suite, avec une présentation rapide du téléphone avant d'attaquer les tests et les benches et tout le reste. Bon, tout d'abord, sa boîte, c'est une boîte à la façon 2, bien entendu, vous avez l'habitude. C'est exactement la même que le Note 8. Voilà, un câble USB, USB type C, pas de micro USB, donc ça, c'est un bon point. Un chargeur, rien de plus traditionnel que ce chargeur. Un film, elle est à l'intérieur. Je vous le rappelle, cette boîte Gold avec un film bleu qui n'est pas en verre mais en plastique. Bon, quelque chose d'ordinaire. C'est tout de même livré avec. Et puis, voilà, pas grand-chose d'autre. Les grandes specs à l'arrière de la boîte. Je vais vous en parler tout de suite après avoir présenté, donc, le téléphone. Le téléphone est beau. À comparer avec un Samsung Galaxy S8 que voici, Donc, vous voyez qu'il y a quand même une différence de taille mais c'est le S8+. Voilà, donc, vous savez tout. Mais pour un 18-9ème, vous voyez la différence de largeur. Elle est quand même importante. Si je les maintiens vraiment à hauteur équivalente, vous avez entre 4 et 5 mm d'écart entre les deux en largeur. Pour ce qui est des caméras, elles ne sont pas du tout placées de la même façon. Bon, voilà, on va dire que ça y ressemble, mais de très loin. Il est livré avec une coque avec les 4 coins très rembourrés, ce que certains appellent à oreille. Une coque, donc, qui devrait le protéger très correctement puisqu'elle déborde, en fait, sur les côtés ici, sur l'avant. Alors, lorsque vous regardez la publicité, marketing, les vidéos de chez Megu, on aurait cru, on aurait cru vraiment que l'écran était courbé. Or, voilà, vous voyez aucune courbure. Certes, le plastique ou le verre avant déborde sur le côté, comme vous voyez, on voit bien la jointure, mais l'écran est bien plat. Ça n'en reste pas moins un très beau téléphone, une LED de notification, contrairement à certains de ses concurrents. Il est franchement, oui, beau. C'est peut-être le... On n'est pas loin du plus beau des 18 neuvièmes, premier prix petit fabricant, parce que, sincèrement, il est franchement sympa. On a déjà abordé ce point de vue sur ce Megu S8 qui a, de plus, une finition belle. On ne va pas dire parfaite, parce que, moi, j'ai vu quelques petits défauts. Alors, après, il faut vraiment pinailler, mais des petits défauts de jointure avec des jours à un endroit et pas de jours de l'autre côté. Bon, voilà, c'est vraiment pinailler, mais je répète que, au prix où il est d'origine, 190 euros, on regarde à deux fois, justement, ce problème de jointure ou de montage, de finition. Alors, Megu a poussé le vis, contrairement à ses concurrents, à mettre le tiroir à carte SIM en haut. Alors, une ouverture qui se fait, si elle veut bien, voilà. Et, contrairement à Samsung, où c'est entièrement du plastique très souple, là, il est souple, ce n'est pas du métal. Donc, voilà, c'est très souple. Ça reste du plastique. Et la réinsertion, d'ailleurs, se fait aussi simplement. Vous le voyez, c'est très propre. Allons-y pour le lecteur d'empreintes. Voilà, un peu comme le Note 8, peut-être un peu mieux réglé, on va dire. Il faut poser vraiment très correctement le doigt, sinon, c'est la punition, il vous élimine. Alors, son interface, j'ai changé, bien sûr, le fond d'écran, pour vous montrer justement l'écran qui n'a aucune bordure, bien entendu, je vous le disais, c'est un écran qui est juste plat. Par contre, il est très honnêtement beau, il a une belle luminosité, et j'ai trouvé l'écran justement plus agréable que le Note 8. Alors, les specs de ce téléphone, les spécifications complètes de ce téléphone. Il est équipé du MT6750, bien entendu, c'est du 4 x 1,5 GHz au maximum. Il embarque 4 Go de RAM et 64 Go de ROM, donc de stockage interne, des formes demande. Ce MT6750 est associé au Mali T860, son écran, donc, je le répète, c'est du 6,1 pouces. Il est de type IPS en Full HD+. Très bon point. Sa batterie de 3300 mAh avec une charge de 10 W, 5 V, 2 A. J'embraye tout de suite, puisque je parle de la batterie. Alors, la charge de cette batterie, je suis parti à partir de 27% de charge restante sur le téléphone. OK ? C'est simple. Au bout de 40 minutes de charge, j'ai gagné 30%. Donc, nous étions à 57%. Ce qui me semble intéressant pour repartir pour presque une demi-journée. Et j'ai eu 100% de charge en 75 minutes. Donc, nous avions gagné 43% en 35 minutes. C'est une charge rapide qui m'a semblé intéressante, surtout pour un modèle à ce prix. Parlons des caméras. Les caméras, comme son cousin, le Note 8, il est équipé d'une caméra Sony à l'arrière, une Sony Exmor RS, mais alors quel modèle, IMX combien ? Je ne pourrais pas le savoir. Alors là, très clairement, une fois de plus, mes goûts restent très, très discrets quant au capteur utilisé. C'est une 13 mégapixels qui a été interpellée en 16. Et à l'avant, la caméra qui se trouve ici, c'est une 5 mégapixels de chez qui, on ne sait pas, Sony ou quoi que ce soit, OV, on ne sait pas. Bon, bref. Interpellée en 8. Vous avez vu la vidéo avant générique, vidéo réalisée, bien sûr, avec la caméra selfie de ce modèle. On va dire que l'image n'est pas trop mal, mais que la lumière est vraiment trop accentuée. Je trouvais ça un peu moyen et les photos, c'est pareil. Donc, l'interpellation n'a pas aidé, je pense, cette prise de vue. Alors, quant au DAS, puisqu'on me l'avait demandé, écoutez, le DAS, si vous le trouvez, vous me le dites. Mes goûts sont très discrets, là aussi, sur le DAS. Eh bien, écoutez, sur ce, on va regarder tout de suite les résultats des tests et des benchmarks de ce Begoo S8. Rapide ! Alors, résultat des benchmarks, tout de suite, Antutu, 43 300 points. Classique, MT6750. Là où j'ai noté un point intéressant et que vous voyez ici, c'est l'interface utilisateur, la User Experience, le résultat UX, avec un score de 18 230 points. Un score qui indique que l'interface utilisateur, justement, n'est pas trop lourde, pas trop customisée. On est proche de l'Android Stock. À noter, d'ailleurs, parlant d'Android, que ce modèle est sous Android 7.0 et que le dernier patch de sécurité installé sur ce modèle est du 5 octobre. C'est mieux que d'autres, mais c'est moins bien que certains, comme d'habitude. Je pense qu'il serait bon que mes goûts, pour prouver qu'ils sont sérieux, qu'ils fassent une mise à jour avec une intégration, tout simplement, des derniers patchs de sécurité de décembre, ça serait vraiment très bien, je pense. Passons à l'écran. Écran qui est un 5 points, 5 points, bon, rien de extraordinaire. Passons aux couleurs. couleurs qui, je le rappelle, souvent font que c'est un point de désaccord entre moi et certaines personnes qui regardent la vidéo. C'est normal, nous avons chacun nos propres yeux. Eh oui, chacun sa vision de la couleur, la luminosité captée. bref, en tous les cas, moi, le rouge, je l'ai trouvé bien. Le vert, pareil. Et vous avez vu les angles ? Regardez bien les angles. Vous les voyez ? Eh bien, on voit l'arrondi et le noir. C'est bizarre, je trouve. Pour un écran, soit il est rond, soit il est carré. Les autres téléphones qui avaient des arrondis, les copies d'écran étaient arrondies. Là, on a un angle. Donc, je pense qu'une transformation logicielle est faite pour arrondir les angles. Ça s'appelle comme ça, en fait, on arrondit les angles. C'est ce qu'on fait parfois lors des tests pour faire plaisir à certains constructeurs. Bon, ceci étant, le vert, moi, je l'ai trouvé pas assez vert, en fait. Voilà. J'ai trouvé mal réglé. Personnellement, je préfère le rouge et je préfère le bleu que voici. Un bleu plus soutenu, d'ailleurs, que sur aussi le précédent test. C'est vraiment le vert qui me dérange. Bon, regardons les dégradés de gris. Pour ce qui est des dégradés de couleurs, bon, ça semble être un sans faute. C'est un sans faute. Passons au résultat de Geekbench. Bon, c'est une redite, c'est une redite, une redite, une redite avec le MT6750. Petit processeur, 40 et quelques, 45 000 points. 600 en score pour le single core et 2300 et des poussières pour le multicore. Le GPU, c'est pareil, autour des 1600, 1800. Là, nous sommes à 1700. Passons au GPS. Le GPS, c'est une bonne surprise. Meilleur que sur le Note 8, très clairement, puisque vous avez un premier fixe de 5 secondes, ce qui est plutôt bien pour un début. Et vous l'arrêtez, vous le relancez, vous avez deux secondes. Donc, c'est parfait. Voilà, un GPS qui fonctionne bien. Donc, sur ce, petit S8 de petit fabricant, tout petit. Ben voilà, les tests, Bench, c'est terminé. Tout simplement. On regarde tout de suite la photo et les vidéos réalisées sur ce Migu S8. 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 Alors, mes conclusions pour la photo, la caméra de 13 interpellées en 16. Je dirais que globalement, je dis bien globalement, j'ai trouvé les couleurs, la chaleur des couleurs, pour être plus précis, bonne. Vous savez, tous mes petits personnages qui sont là et puis là-haut, j'aime bien maintenant les prendre en photo parce qu'il y a des reflets, il y a de la couleur et ce que vous avez pu voir en faible luminosité, sans flash, mes personnages là-haut sont tout dans le noir. Donc, très clairement, c'est un capteur qui capte mal le peu de lumière qu'il peut y avoir devant ou autour de lui. Avec le flash, c'est quand même meilleur et j'ai testé sans flash mais en mode HDR. C'était la troisième photo. D'accord ? J'avais mis même un petit texte dessus. Vous avez pu voir que la lumière est accentuée même si on ne voit pas le détail des personnages. Le peu de lumière qu'il peut y avoir sur les personnages, ils ne la récupèrent pas. Ils sont dans la pénombre. Mais les lumières ambiantes, il les a récupérées, il les a accentuées. Donc, il y a un mieux avec le mode HDR mais ce n'est pas clairement la panacée. Le flash est obligatoire mais... et ce flash fonctionne finalement pas trop mal. Je viens de vous le dire, la faible luminosité, il a du mal à la capturer et les photos que vous avez pu voir avec l'éclairage public, elles sont sombres. Par rapport aux vidéos, pour les vidéos de jour comme les vidéos de nuit, vous avez pu voir, je pense que vous avez pu noter vous-même que les vidéos de jour ne sont pas si mal. Même, j'ai trouvé quelques petites latences lorsque l'on filme mais j'ai trouvé globalement que l'autofocus s'en tirait quand même pas trop mal parce qu'il n'y a pas cette mise au point lorsque vous vous arrêtez sur un plan, il n'y a pas cette remise en place de la mise au point qui fait que vous avez une vibration de l'autofocus qui va refaire cette mise au point. J'ai trouvé que ce n'était pas trop mal. Il ne faut pas bouger trop vite. Donc, par exemple, je repense à John mais les vidéos sportives, je doute que ce soit bon avec un capteur de ce type pour ce qui est des vidéos de nuit elles sont sombres et saccadées. Ce n'est pas son meilleur atout mais je le rappelle je pousse à l'extrême la vidéo de nuit parce qu'il y a très très peu de lumière. Ce n'est qu'un éclairage public et un éclairage public pas très pétant très franchement. Et bien maintenant passons au son et à la vidéo. La vidéo, je pense que vous l'aurez compris un Full HD+, ça devrait le faire. Quant au son, qu'est-ce que ça va donner ? Bon, le son, vous avez l'habitude. Je lance. On vérifie le niveau de volume sonore. Bon, ça booste déjà. belle clarté musicale. Un volume sonore plus élevé que sur le note 8 me semble-t-il d'après mes souvenirs. Un son plus que correct. Franchement, les médium basses sont peut-être un petit peu difficiles. il y en a puisque vous avez le corps qui vibre, le corps du téléphone bien entendu, pas le mien. Mais oui, non, c'est plus qu'honnête, c'est plutôt pas mal même. Voilà, je le remets. Voilà pour le son. Le son, donc, une belle surprise là aussi. Je l'avais déjà écouté auparavant, donc, c'est pas... voilà, c'est un peu préparé bien entendu. Au casque, les basses sont plus présentes et très honnêtement, j'ai trouvé que c'était une belle surprise que le son sur ce S8. On passe tout de suite à la vidéo. Vidéo, bien entendu, avec nos amis de Big Buck Bunny et le célèbre papillon, on va dire... Bon, voilà quoi. Je vous laisse regarder, découvrir les couleurs. Donc, vous le voyez, un beau détail, belle couleur, très belle couleur même, je trouve. Alors, bien sûr, toujours pareil, la caméra va déformer la diffusion parce que, bon, vous mettez un objectif devant un écran, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais, je peux vous promettre très sincèrement qu'à l'œil nu, c'est très, très beau. Belle luminosité, belle couleur, la chaleur des couleurs est vraiment quasi parfaite. Colorimétrie, là aussi, très bonne. Très sincèrement, non, non, très, très beau travail. Très, très beau travail de la part de Megu sur ce S8 que je trouve finalement, c'était le premier modèle de la marque, je le trouve plus abouti que le Note 8. Pour ce qui est de la réception, réseau et téléphone, le Wi-Fi que je vous montre maintenant, voilà, vous voyez le niveau de Wi-Fi, un niveau de Wi-Fi donc parfait. La réception téléphonique fonctionne bien, le téléphone, les gens m'entendent bien. Petit point que je dirais, voilà, moyen, c'est que si je le mets en haut-parleur, les gens entendent un souffle. Donc, il y a peut-être une amélioration lorsque vous utilisez le micro en mode main libre. Alors, avant de conclure, passons au poids et mesures de ce Megu S8. Je vous propose de regarder ça tout de suite. voilà, la balance est à zéro, le téléphone dans les mains, je le pose, 189, 190, il est à 190 grammes. Alors, sachez que Megu l'annonce, c'est là où on voit que nous sommes avec un petit fabricant, je pense, c'est qu'il l'annonce pour 165 grammes, ce modèle. Il y a quand même un petit peu trop d'écart, 25 grammes, ça reste, là, ça commence à faire beaucoup finalement. bon, allez, passons. On va être gentil avec Megu, on va mesurer son épaisseur. Il aura une épaisseur de 8,2 millimètres et pour sa longueur et largeur, 15,8 et des poussières et pour la largeur, nous sommes quasiment à 7,5. Alors, voilà, rien d'extraordinaire finalement. Je le rappelle, il a bien une LED de notification, vous la voyez. Petit point, je dirais que finalement, c'est un joli modèle. juste comme ça, rapidement, quand même, c'est, vous voyez, les traces de doigts, mais bon, vous avez du plastique. À comparer avec, vous le voyez, les traces de doigts sont moins présentes, elles sont présentes sur un Samsung S8, mais elles sont moins marquées. Quant à l'avant, vous voyez la différence, elles sont moins soutenues aussi sur la face avant d'un S8. Lorsqu'elles sont très soutenues, vous le voyez sur ce Megu S8. Bon, on ne va pas pinailler là encore, on va me dire tu n'es qu'un pinailleur. Non, je ne pinaille pas, je veux juste que les gens sachent réellement ce qu'ils achètent et ce qu'ils ont entre les mains lorsqu'ils l'achètent. Donc, en tous les cas, ce modèle, franchement, c'est un modèle qui est intéressant. Voilà. Et je vais donc lancer les conclusions tout de suite face à vous pour ce Megu S8. Attaquons donc les pour et les contre. Les plus, les moins. Les plus, son USB type C ainsi que son processeur peu énergivore mais manquant de puissance. On est bien d'accord. En moins, en correspondance avec ceci, ce n'est pas un téléphone fait pour le hard gaming. Le hard gaming, j'entends des jeux comme le jeu Révolution que je teste. Ça va être saccadé, lagué. Bon, voilà, saccadé, lagué, ça veut dire la même chose. Donc, ça va être saccadé et du coup, difficile de jouer. C'est dommage parce qu'en plus, il a un bon écran, un écran de 6,1 pouces qui est très agréable à l'œil. Belle lumière, belle couleur. Alors, c'est toujours réglé à la sauce chinoise, comme je dirais, c'est-à-dire beaucoup de lumière. Un petit peu agressif à l'œil, en tout cas, à mes yeux. Et je crois que c'est un point réel pour grand nombre de personnes. Donc, son écran de 6,1 pouces qui est quand même en Full HD+, et qui est du type IPS. Il embarque quand même 64 Go de ROM et il peut embarquer une carte micro SD de 256 Go. Très bon point. En donc, point positif, je finis les photos de jour que j'ai trouvées bien. Il se débrouille plutôt pas mal. Le réglage de la capture des couleurs est plutôt bon. Quant au moins, les vidéos et les photos de nuit, faible luminosité qui sont trop sombres. Il capte mal la lumière ambiante. Et ce qui fait que vous avez en fait l'espace de halo lumineux mais tout ce qui est autour est vraiment dans le sombre. Le peu de lumière qu'il peut y avoir sur les objets autour, il ne la récupère pas. Donc ça vous fait des photos sombres, des vidéos sombres et en plus saccadées. Eh bien, écoutez, je crois que j'en ai fini avec ce Megu S8. Voilà, c'est vrai, j'en ai fini. Oui, tout à fait. Alors, ce Megu S8, qu'est-ce que vous en pensez-vous ? N'hésitez pas à me mettre un commentaire. Si la vidéo vous a plu, bien entendu, n'hésitez pas à mettre les pouces en l'air. Et donc, surtout, n'hésitez pas à partager à vos amis. et bien entendu, surtout, n'hésitez pas à vous abonner, tout simplement, parce que vous abonner, c'est vous inscrire aux alertes et recevoir, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo, recevoir une alerte, tout simplement. Donc, M. Megu S8 qui se trouve à mes côtés et moi-même, vous disons au revoir. Portez-vous bien. Faites bien attention à vous. Merci de me suivre. Merci à tous les fidèles. Merci aux nouveaux d'être abonnés, de vous être abonnés. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.